Bon matin! Les tripes stroteux sont en direct de Saint-Léonard! On se retrouve présentement à la marina. Nous sommes sur l'aire de débarquement pour les bateaux. Donc, comme vous pouvez voir, on a la superbe vue du fleuve ou de la rivière Saint-Jean. Ici, naturellement, vous pouvez faire du bateau, du paddleboard, du canot, du kayak et du pédalo. De l'autre côté de la rivière Saint-Jean, on peut aussi apercevoir la marina qui appartient aux États-Unis. Et auparavant, Caroline, ici, il y avait des gens qui habitaient du côté des États-Unis et des Canadiens de ce côté ici. Et ils jouaient au jeu la socle à la corde. Vous pouvez vous imaginer, les gens devaient tirer sur la corde pour voir qui allait être le plus fort. Donc, je ne sais pas c'est qui qui gagnait, mais en tout cas, ça aurait dû être drôle d'atterrir dans l'eau si ils tardaient. Et on aperçoit aussi le pont qui est tout près des douanes pour traverser du bord des États-Unis. Nous sommes présentement sur l'ancien site où avait lieu l'événement. Le rendez-vous des artistes en 2004 avec plus de 150 artistes à ce moment-là. Depuis 2018, l'événement a lieu au centre-ville et accueille des centaines d'artistes d'un peu partout dans le monde. Donc, n'hésitez pas à la fin août de vous rendre ici pour participer à l'événement. On s'apprête à entrer pour aller visiter le rendez-vous des artistes. Ici, une centaine d'artistes viennent vous montrer les différentes œuvres qu'ils ont faites. Ça fait déjà 18 ans que ce festival-là existe dans la région. Donc, si vous êtes dans le coin, toujours à la fin du mois d'août, n'hésitez pas à venir faire un tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Nous sommes présentement en présence de Monsieur Violette et on va vous dire que la peinture l'a beaucoup aidé Caroline. Au niveau de sa santé mentale, donc on ne décroche jamais, il y a toujours une solution. Donc, trouvez-vous une passion et on est certain que ça vous aidera. Merci. Nous sommes présentement devant le monument qui rend hommage aux anciens combattants et c'est ici qu'a lieu la célébration du 11 novembre. Je vais profiter de ce court moment de remercier chaleureusement avec tout mon cœur de mère les trippeuses trotteuses parce qu'ils trippent et trottent pour la maladie mentale. Et ici, c'est l'endroit idéal pour moi de venir me recueillir car mon fils, qui était militaire, a souffert de 2015 à 2019 de maladie mentale qui a apporté en fait, finalement, la mort. Et ici, à cette grotte, il y a bien des pierres précieuses de mon fils et la croix qui l'a soutenue, malgré tout, dans ces dernières années. Alors, c'est un clin d'œil à ces deux jeunes femmes qui travaillent afin de réveiller les gens. La maladie mentale, c'est une maladie qui ne se voit pas mal et présente dans les réelles et les dévastatrices et destructives. ... 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 On est aussi de l'autre côté des Etats Unis! On a une petite marina. Et on aperçoit... Je vais vous montrer ça tantôt. C'est au centre-ville. On est ici pour... Donc, gardez... Gardez un oeil ouvert. Oui, c'est ça. C'est ça, tu l'as dit là-bas. Non, tu peux le dire là tout de suite. Puis les canaux... Les canaux. C'est la journée, je suis fatiguée là.